Une moto neuve est volée en plein jour au lycée municipal de Sikansi. Une plainte est déposée par le professeur Soumaye Niamie, propriétaire de la moto. Le lieutenant Nestor Dierobi mène une minutieuse enquête qui aboutit à l'arrestation des déniers d'Amiétou, abécédie, près de son domicile par les hommes du commissaire principal, shérif Mamandou. Le voleur passe aux aveux. Deux motos sont retrouvées dans sa chambre à coucher. Sur le champ, les propriétaires de deux motos sont alertés et reconnaissent leurs engins. Le siège d'Amiétou est conduit au commissariat de la localité d'où il attend son transferment au tribunal de Tiasale pour y répondre de ses actes. Denis Damiétou est bien connu des fichiers de la police. En 2013, des messages en provenance des régions de l'Indénier-Djouablin et du Gontougo avaient demandé que l'on recherche et arrête Denis Damiétou. Les autres membres de son gang sont en fuite. Ils ont à leur actif le vol d'une trentaine de motos.